Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch pour avoir des spécialistes en illimité, et très facilement, franchement, sauf le seul problème, c'est qu'il va falloir être deux joueurs, donc je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34, qui va m'accompagner pour faire ce glitch, donc grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonnez à sa chaîne. Alors, pour ce glitch, je vous conseille, donc là je vais vous présenter sur Nine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Nine, donc je vais vous présenter sur cette map, mais je vous conseille le Chakram Vengeur, parce que les autres ne sont pas du tout intéressants, je les ai testés, ils sont pas du tout intéressants, donc voilà, franchement le Chakram c'est le mieux, parce que le marteau, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, le Seft non plus, et les Vipères de Dragon non plus. Donc, utilisez bien le Chakram si vous voulez jouer dans l'histoire du chaos. Alors, dans l'histoire de l'Ether, là vous pouvez utiliser celui que vous voulez, parce que le lance-flam, vous allez pouvoir tirer en illimité, plus la Tornade en illimité, l'Exterminateur, vous allez pouvoir tirer en illimité avec votre batteuse, avec le Sable, vous allez pouvoir mettre des coups de cut en illimité, plus être invisible normalement quand vous êtes niveau 3, et les Ragnarok, c'est pareil que d'habitude, vous allez les avoir en illimité. Donc, je vous conseille de choisir ce que vous voulez sur l'Ether, enfin l'histoire de l'Ether, et sur l'histoire du chaos, je vous conseille le Chakram Vengeur. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, deux joueurs, vous pouvez bien sûr le faire avec un bot, mais personnellement, si vous le faites avec un bot, ça va être un peu plus compliqué, parce que le bot va pouvoir tuer les zombies que vous aurez besoin pour vous suicider, donc ils ne sont pas très pratiques. Mais bon, si vous n'avez vraiment personne d'autre, ça fonctionne avec les bots. Ça ne fonctionne pas en solo, parce que nos autoréanimations ne font pas bugger le spécialiste. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi, si on trouve le pourquoi du comment, là je vous expliquerai pourquoi, et si on sait le faire, je vous montrerai comment le faire. Alors, je tiens juste à dire que cette vidéo est à but d'informations, je vous présente un glitch, mais ce n'est pas pour ça que je vous incite à le faire, ok ? En disant ça, je me couvre moi, parce que j'ai des petits problèmes ces temps-ci, et je ne peux pas inciter ma communauté à faire des choses illégales, entre guillemets. Donc, je ne vous incite pas à le faire, je montre juste le glitch pour que les licences de jeu puissent les patcher ou travailler dessus. Voilà, je montre la méthode, comment ça fonctionne, vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà, première chose que vous devez faire, c'est remplir votre spécialiste. Quand votre spécialiste est fini, vous prenez n'importe quelle arme, et vous venez toutes les munitions de votre arme. Ensuite, vous vous laissez tuer par le zombie. Non, excusez-moi, vous activez votre spécialiste, et puis vous vous laissez tuer par le zombie. Il faut bien sûr que le zombie vous tue, avant que votre spécialiste se range. Donc, comme ceci, mon spécialiste, il n'était pas encore fini. Maintenant, Johnny me réanime quand il veut, il n'y a pas de question de timing, on s'en fout. Tant que vous avez zéro munitions dans votre chargeur, ça fonctionnera. Ensuite, vous réactivez votre spécialiste, hop, comme ceci. Et là, vous allez voir qu'à la fin de mon spécialiste, je vais toujours le garder. Et là, vous pouvez faire des coups de cut en illimité, et lancer votre chakram en illimité. Donc, regardez, je vais vous montrer ça. Je pense qu'on peut le lancer en illimité. On va tester. Donc là, je ne peux plus que T, mais je peux le lancer. Voilà, je ne peux plus que T, je ne peux plus appuyer sur R2, mais je peux lancer mon chakram en illimité. Donc, ça, c'est pour le niveau 1. Ensuite, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer le niveau, donc si vous passez le niveau 2, vous allez devoir refaire le glitch. Là, vous voyez, j'ai le chakram en illimité. Je vais même passer, même re-remplir ma jauge. Là, normalement, dans un ou deux zombies, ma jauge sera re-remplie. Vous allez voir qu'ils ne vont pas se ranger, mais uniquement quand j'aurai atteint le niveau 2, ils vont se ranger. Et pareil, au niveau 3. Donc, à chaque fois qu'il va passer d'un niveau, votre chakram se range et il va falloir se ressuscider avec, bien sûr, 0 balle dans votre chargeur et vous faire réanimer par votre proto. Alors, voilà, là, mon chakram s'est réactivé. Vous voyez que la jauge se rediminue. À la fin de la jauge, ils ne vont pas se ranger. Alors, si vous voulez remplir votre spécialiste, vous pouvez utiliser les grenades spectrales que je me suis équipé. Ça fonctionne très bien pour remplir votre spécialiste. Ou alors, vous vous équipez carrément du Discord qui est très, très bien avec le coup de cut sur le Discord. Franchement, vous allez pouvoir remplir votre spécialiste assez rapidement parce que vous allez pouvoir les one-shot jusqu'à la manche 5 et puis deux coups de cut. Vous allez one-shot jusqu'à la manche 10. Donc là, je vais remplir mon spécialiste jusqu'au niveau 2 pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire au niveau 2. Donc là, Johnny va glitcher son spécialiste aussi comme ça. Je vais vous montrer qu'on peut le faire à deux. Parce que ce qui est bien avec ce glitch-là, c'est que vous pouvez ramasser les pièces pour le secret et que ça ne vous enlèvera pas votre spécialiste. Logiquement, j'ai pu récupérer les pièces d'acide gâte et tout ça. Donc, ça ne m'a pas enlevé mon spécialiste. Donc, je suppose que des pièces du secret ne vous enlèveront pas votre spécialiste. Et là, pareil, j'ai pu le réanimer sans perdre mon spécialiste. Donc, c'est bien parce qu'on peut l'avoir à plusieurs. Les 4 joueurs dans la map peuvent tous l'avoir si vous faites la technique. Donc, regardez là, elle est son spécialiste et vous pourrez le voir pendant toute la partie avec. Donc là, je suis niveau 1. Mon spécialiste va se ranger dans quelques instants. Ah non, voilà. Si, voilà, maintenant. Voilà, maintenant qu'il est rangé, faites attention de bien avoir 0 munitions dans votre Discord. Parce que si vous ramassez un munition max, il faudra revider votre arme, toutes les balles qu'il y a dans votre chargeur et dans votre stock, dans le stock et dans le chargeur. Il faudra tout vider, que toutes les balles soient à 0. Ensuite, vous allez devoir re-remplir votre spécialiste. Donc, soit avec le Discord, soit avec les grenades spectrales. Ou alors, vous pouvez même utiliser le bubblegum que je vais utiliser là. C'est Accélérateur d'Arsenal. Donc, ça va m'aider à augmenter, enfin, à récupérer un spécialiste beaucoup plus vite. Donc là, regardez, comme je vous le disais, deux coups de cut. Et putain, il m'a volé mon truc. Allez, j'ai mis sur invitation le poteau. Mais il y a une personne qui m'a rejoint. Alors, quand vous voyez que vous me rejoignez comme ça, et que vous arrivez à me rejoindre en pleine partie, que je suis avec moi et Johnny, essayez de ne pas prendre des bonus et tout ça. Parce que, allez, je ne vais pas le supprimer de ma liste d'amis, mais c'est chiant. Franchement, c'est chiant quand je suis en fin de vidéo, qu'il y a un abonné qui s'incruse comme ça. Enfin bref, maintenant que j'ai mon spécialiste, je vais l'activer et je vais me suicider. Je vais me suicider comme vous le pouvez. Moi, je vais utiliser les flammes. Vraiment, ça peut fonctionner. Ah ben non, là, moi, je l'ai à passer. Donc, j'ai mis des bonus en illimité. J'espère qu'il ne va pas le prendre. Comme ça, je pourrais le récupérer plus facilement. Comme je suis en partie personnalisée, vous pourrez vous entraîner en partie personnalisée la première fois pour tester un peu comment ça se passe. Et puis, si vous arrivez, vous le faites en partie normale. Donc là, pour se suicider, c'est vraiment stylé. Regardez, je vais dans le truc ici et hop, ça me tue direct. Alors maintenant, Johnny Dandré animé. Et je vais devoir récupérer mon spécialiste pour le récupérer en illimité. Voilà, maintenant que j'ai récupéré mon spécialiste, je vais me suicider. Voilà, comme ceci. Maintenant que je suis mort, il faut que quelqu'un le réanime. Vous n'avez pas de timing, vous pouvez le réanimer quand vous voulez. Voilà, maintenant que je suis de nouveau vivant, je vais devoir récupérer mon spécialiste. Donc là, je réactive mon spécialiste. Et normalement, ils ne vont pas s'enlever. On va bien voir. Donc quand votre spécialiste, la jauge, elle est en train de diminuer, vous pouvez faire l'attaque de LR2. Mais si vous n'avez pas la jauge qui diminue, vous ne pouvez pas le faire. Regardez, vous allez voir. Voilà, maintenant, je ne peux plus le faire parce que la jauge ne se diminue pas de mon spécialiste. La jauge verte qui se trouve juste au-dessus. Mais je peux lancer mes chacres. Bon, chacun. Donc là, pour le niveau 2, il n'y a rien de plus. Peut-être que pour le niveau 3, il y aura un truc de plus. Donc là, je vais monter jusqu'au niveau 3 et je vais vous montrer ce qu'il se passe au niveau 3. Regardez, là, ma jauge, elle rediminue. Je vais pouvoir réutiliser le bouton R2. Dès que la jauge est remplie et qu'elle se rediminue, enfin qu'elle se réduit, je peux utiliser toutes mes compétences de mon spécialiste. Et quand il est terminé, là, je ne peux utiliser que le chacres pour l'instant. Je le réveillais au niveau 3. Et il faut savoir aussi que votre jauge de niveau 2, de niveau 1 et de niveau 3, elle n'augmente uniquement que quand la jauge, elle diminue. Vous ne pouvez pas la faire augmenter si vous n'avez pas votre jauge qui diminue. Donc faites en sorte que quand votre jauge diminue, pour monter le plus vite possible au niveau, qu'il y aille plein de zombies sur vous. Donc là, je suis passé au niveau 3. Maintenant, je vais devoir refaire la même chose. Je vais devoir remplir mon spécialiste, m'assurer que je n'ai pas de munitions dans mon arme, et ensuite, me resuicider et me faire réanimer par un ami. Donc là, je vais me suicider. Donc j'active mon spécialiste. Et puis je me suicide. Complicatoirement. Donc là, j'attends que le feu me suicide. Voilà, c'est bon Johnny, tu peux me réa. Hop. Ouais, laisse-moi le spécialiste juste à côté. Ah, il va trop tard. Là, vous m'avez l'appris, comme d'habitude. Et bien maintenant, vous avez juste à remonter votre spécialiste. Donc, vous avez vu ma jauge, elle est restée à moitié. Parce que plus vous vous tuez rapidement, mieux c'est. Comme ça, vous récupérez la moitié de votre jauge maximum. C'est le maximum que vous pouvez récupérer. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que quand vous avez votre chakram, vous pouvez réanimer en même temps que lancer votre chakram. Donc, quand vous réanimer quelqu'un, vous appuyez sur, vous spammez R2. L2, excusez-moi. Et vous pourrez le réanimer tranquillement. Comme ça, ça tuera les zombies. Vous n'allez pas prendre de risque de mauvais. Donc là, je vais remplir mon spécialiste. Et je vais montrer la dernière étape, qui est le niveau 3. Et voilà, maintenant, j'ai mon spécialiste. Je l'active. On va défoncer ce gros too much là. Et vous allez voir que je ne vais pas perdre. Ah oui, maintenant, je peux activer R2 et L2. L2 et R2. Donc, je pense que je vais pouvoir l'avoir en illimité. C'est un truc, une aura qui tourne autour de vous, qui vous rendent les 10. Un 25. Ça, c'est stylé. Et regardez, mon aura est restée autour de moi. Et j'ai toujours mes chacres en illimité. Le seul bouton que je ne peux pas utiliser, c'est mon bouton R2. Donc là, je me suis fait tuer. Ah oui, il faut savoir que si vous vous faites tuer, ce n'est pas du tout grave. Vous avez juste à vous faire réanimer, réactiver votre spécialiste. Et puis, c'est tout. Même si vous avez des munitions dans votre armes, je pense que... Je pense que... Quand vous êtes passé niveau 3, le glitch, il sera tout le temps là. Donc là, je vais retuer pour remplir mon spécialiste. Donc voilà, là, il y a une jauge. Hop. Je l'active. Vous allez voir qu'à la fin, j'aurai toujours mon spécialiste. Mais même si j'aurai eu des munitions dans mon arme, je pense que je l'aurai toujours eu. Ça, c'est un test qu'il faudrait tester. Je n'ai pas testé. Mais je pense que ça fonctionne quand même. Alors là, je vous trouve bien. Donc dans quelques secondes, normalement, je devrais perdre mon chacres. Mais je ne les perds pas. Donc ça fonctionne bien. Là, j'appuie sur L2 et R2. Ah, je ne peux pas les activer. Mais mon L2 et R2, je dois l'activer uniquement comme mon chacres, la jauge de mon chacres. Donc la jauge verte est en train de se vider. Sinon, je ne peux pas les activer. Donc voilà, là, chaque rame, enfin la jauge est en train de diminuer. Donc là, je peux activer et même désactiver. Donc là, quand vous réappuyez sur L2 et R2, vous l'activez. Et quand vous réappuyez dessus, vous le désactivez. Moi, je veux qu'il soit activé. Donc je le laisse activer. Et là, comme vous allez voir, quand la jauge sera terminée, il va rester activé. Tant que je ne le désactive pas, il restera activé jusqu'à la fin. Donc voilà, ça, c'est assez cool. Je pense que je vous ai dit tout ce que je savais à propos de ce glitch. Je tiens encore à dire que c'est juste à but d'informations. Donc faites ce que vous voulez avec ces informations. Mais moi, je ne vous incite à rien. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo d'informations vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à faire encore une grosse dédicace à Johnny34 qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. Son lien de sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoulonMike et ciao. Peace.